Bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde d'Ulysse Lubin, un aventurier et entrepreneur qui a transformé un échec en start-up en un parcours de vie inspirant. Après avoir décidé de changer radicalement de vie, Ulysse est en cours de relever 100 défis à travers le monde des combats de Muay Thai en Thaïlande à des plongées en apnée de moins de 35 mètres. Sachant que chacun de ces défis est une vraie leçon de résilience et d'audace, je vous invite à découvrir comment Ulysse pousse les limites de l'endurance physique et mentale pour trouver un sens toujours plus profond à la vie. Alors, sois le bienvenu Ulysse, comment te sens-tu ? Merci pour cette petite introduction, ça fait plaisir, je me sens bien. Un petit peu d'allergie en ce moment, ça c'est chiant, sinon ça va super. Bienvenue dans le printemps 2024 au moment où on enregistre. Et tu es depuis Paris là, c'est ça en ce moment ? Exactement, pour la première fois, je suis un petit peu sédentaire pendant deux mois à Paris pour la promo de mon livre. Parce que sinon, je mène plutôt une vie de nomade à travers le monde. Ok, donc là, on peut en parler rapidement. Donc là, tu as sorti, ou c'est en cours là, de sortir un bouquin que tu portes haut et fort et dont tu fais la promotion à travers les podcasts, à travers la radio, à travers d'autres moments plus physiques aussi. Oui, des événements là, on a fait une belle soirée de lancement il n'y a pas longtemps. Il est sorti le 22 mai, donc là, ça y est, il est en rayon. Ça s'appelle 1000 jours enquête 200. Ça a été publié chez Albin Michel, donc il est disponible sur Amazon, la FNAC, puis toutes les librairies, il n'y a pas franchement partout. C'est cool, ils ont bien bossé au niveau de distribution. On mettra les liens dans les notes du podcast, quoi qu'il arrive. Trop bien, merci. Et ouais, c'est un livre qui raconte 1000 jours d'aventure, de rencontres et de questionnements un petit peu existentiels à travers tous ces challenges qui sont un petit peu mon comment à la recherche d'un pourquoi. Et donc, je reviens sur environ trois ans de voyage. Et puis après, j'ai mis un an à peu près pour l'écrire. Donc là, ça fait quatre ans que j'ai tout quitté, que j'ai tout plaqué pour vivre cette vie. Oh, OK. Avant, peut-être que tu rentres un peu plus en détail là-dedans, mais on a une question qui lance la plupart de nos épisodes de podcast. Qui es-tu, Ulysse, vu par Ulysse ? Qu'est-ce que ça veut dire, vu par Ulysse ? Qui es-tu, vu par toi, et pas vu par les autres, ou ce qu'on dit de toi ? C'est qui es-tu, toi, vraiment ? C'est dur, cette question. Ce qui est marrant, c'est que moi, je n'aime pas la question qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et du coup, à chaque fois que je suis dans des soirées et tout, je demande aux gens, qui es-tu ? Et ils sont toujours décontenancés. Et bien là, je me prends le retour de flamme. Moi aussi, je laisse cette question. Qui suis-je ? Écoute, je pense que je suis un mélange de plein d'identités différentes qui ont changé au cours de ma vie. Au début, j'avais des inspirations un peu type ingénieur, j'ai fait ce genre d'études. Puis après, avant, j'étais animateur Bafa. Après, j'ai été dans le monde des startups. Puis après, j'ai été un voyageur solo. Et puis, tu vois, toutes ces identités s'additionnent. Et puis après, créateur de contenu sur YouTube, puis sur LinkedIn, puis sur TikTok. Puis maintenant, un livre. Donc, une petite casquette aussi un peu d'écrivain. Et je pense que la personne que je suis, c'est un peu la composante de toutes ces identités, toutes ces étiquettes. Moi, je n'aime pas trop se mettre dans des cases. Mais en fait, à la fin, c'est une sorte de spectre un peu élastique où je pars dans tous les sens. Et ce que je suis fondamentalement, je vais me résumer en un mot, c'est un explorateur. En tout cas, j'aime bien explorer, que ce soit de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux. J'aime beaucoup partager mes découvertes. Je suis quelqu'un qui adore documenter. L'écriture, ça fait partie de ma vie. J'écris tous les jours, que ce soit dans mes notes perso, dans mon carnet, sur LinkedIn, pour des scripts YouTube, pour des emails, ce genre de choses. Sur mon blog, ma newsletter, enfin bref, j'écris un peu de partout. Et donc, ouais, si j'aimerais me définir, ce serait quelqu'un qui aime bien vivre de nouvelles expériences, puis les raconter. Puis les partager maintenant de plus en plus avec des gens que j'aime. Ouais, ok. Très clair. Donc, du coup, vivre des expériences, les partager, raconter ce que tu as vécu à travers celle-ci. Et puis inspirer aussi, parce que c'est ça aussi, être explorateur. Ça, on ne choisit pas. Ce n'est pas moi qui dis, « Hé, je vais t'inspirer. » C'est plus… Moi, j'ai toujours fait les choses un peu pour moi ou du moins pour les gens de mon cercle proche. Mais j'aime bien les raconter. Comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien écrire, j'aime bien documenter. Et derrière, il se trouve que ça rayonne et que ça a des effets ricochés et que ça peut inciter plein de gens à faire plein de choses, que ce soit parfois des décisions radicales, de quitter un job, de partir à l'autre bout du monde, voyager, ou juste de lancer un podcast ou de s'inscrire à un cours de boxe ou peu importe. Et le moindre petit changement dans la vie des gens, moi, me touche. Et surtout, après, on m'écrit pour me dire, « Ah, tiens, j'ai regardé telle vidéo où tu es allé te battre en Thaïlande. » Et puis du coup, moi, j'ai toujours rêvé de faire la boxe. Je me suis inscrit, j'ai passé le cap. C'est cool, tu nous montres que c'est possible. Parce que moi, je ne suis pas un athlète. Je n'ai pas fait l'armée, je n'ai pas fait les forces spéciales comme Mike Horn, je n'ai jamais été un sportif de haut niveau. Je suis juste un mec normal qui se faisait chier dans sa vie à Paris et qui a décidé de relever des défis qui paraissent fous pour la plupart des gens. Alors qu'en fait, ils sont à chaque fois accessibles si tant est qu'on ose se mettre dans ces situations-là. C'est ce que tu viens de dire, si tant est qu'on ose. Et en fait, c'est souvent ça, le fait d'élargir sa zone de confort est tellement importante là-dessus. Mais en fait, beaucoup de gens n'osent pas parce qu'il y a le cap à franchir, parce qu'il y a des croyances imitantes, parce qu'il y a des peurs associées. Et donc là, c'est comment on arrive à aller sauter. Toi, c'est quoi ton parcours pour arriver à ces 100 défis que tu t'es lancé derrière ? Tu veux bien nous en dire un peu plus là-dessus sur ton parcours d'ingé avec le pôle BAFA à un moment donné et puis ensuite le lancement d'une startup dans l'aérospatiale jusqu'à aujourd'hui ? Alors, ce n'était pas dans l'aérospatiale. J'ai essayé dans l'aérospatiale, mais ça n'a pas trop marché. Après, c'était plus dans les services numériques, dans le web. Mais en gros, en très, très court, très petit, moi, j'ai été élevé par ma mère. Je ne m'entendais pas avec mon beau-père. Donc en fait, très jeune, j'ai cherché de l'indépendance. Et donc, tu vois, à 15 ans, j'étais à l'internat chez les jésuites. Après, j'ai été chez les... Enfin, j'ai passé le BAFA, donc j'étais animateur BAFA dans toutes les colonies de vacances, dans les centres de loisirs, etc. Toutes les vacances. Ça m'occupait, ça permettait de sortir de la maison. Sinon, j'étais sur mon BMX, des trucs comme ça, tu vois. Je faisais beaucoup de sport. En fait, j'avais besoin de bouger, de sortir, de ne pas être chez moi, quoi. Donc sur mon ordi, tu vois, j'allais me réfugier là-dedans. D'accord. J'avais les jeux vidéo aussi beaucoup quand j'étais petit. Et après, je fais des études classiques, en fait. À un moment donné, à l'âge de 17 ans, je suis allé voir ma mère, je lui dis, j'aimerais bien voyager, écrire des livres. Elle m'a dit, oui, oui. Deviens ingénieur, tu feras ce que tu veux après. Et bon, je n'avais pas le courage hyper bien passé, ma prépa. J'ai un peu lâché, explosé en plein vol. Enfin, ma sub s'est très bien passée. J'ai fini premier de ma classe. Et après, on m'a mis dans une classe avec que des grosses têtes qui étaient plus fortes que moi. Et là, j'ai un peu implosé. J'ai perdu confiance en moi. Mais malgré tout, je me suis quand même pointé au concours. J'ai eu la chance. J'ai un peu d'une bonne école d'ingénieur. Et là, j'ai passé trois belles années. En vrai, c'était pas très difficile après une fois à l'école. J'ai beaucoup rigolé. On a beaucoup fait la fête, tout ça. Et puis, j'ai fait mes premiers stages dans lesquels je n'ai pas du tout libéré. Le job d'ingénieur ne m'apparaissait pas du tout comme une finalité. J'ai étudié la photonique qui est la science qui fait le lien entre le photon, la particule de lumière et l'électronique. Donc, tout ce qui est cellules photovoltaïques, panneaux solaires, fibres optiques, tout ça. Et c'était intéressant pour ma curiosité personnelle de comprendre comment le monde fonctionne physiquement. Mais je ne me voyais pas travailler là-dedans. Et donc, j'ai cherché un peu un échappatoire. Le monde des startups me l'a offert. Donc, dans ma dernière année d'études, j'ai passé beaucoup de temps dans tous les hackathons. Tu sais, c'est ces événements Les startups week-end, par exemple, ce genre de choses. Oui, c'est ça. Les startups week-end. Donc, il y a des organismes qui organisent ça sur deux jours, généralement, une journée. Et ils t'incitent à venir réfléchir sur des sujets d'innovation. Ça ne veut tout rien dire, l'innovation. Mais en tout cas, essayer de voir ce qui est possible de faire. Moi, je suis arrivé d'être astronaute. Donc, je guettais un peu tout ce que pouvaient proposer les agences spatiales. Donc, j'en avais fait pour la NASA. J'en ai fait pour l'ESA, l'agence spatiale européenne. J'en ai fait au CNES, je crois. Enfin, j'ai fait plein de trucs comme ça. J'ai participé. Je ne sais pas. Plein de concours. Dès qu'il y en avait un, j'y allais. Et puis, j'ai fini par en faire un qui était organisé par mon école d'ingénieurs et la ville de Saint-Etienne dans laquelle je faisais mes études. J'étais à Télécom, moi, là-bas. Et puis, celui-là, je l'ai gagné avec un pote. Et du coup, on nous a offert des bureaux, puis un petit chèque, puis de quoi nous lancer. Et puis, ça coïncidait plutôt bien avec la fin des études. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne se lancerait pas ? Est-ce qu'on n'essayerait pas ce truc-là ? Donc, rien à voir avec l'espace, pour le coup. On a créé un sort d'annuaire, des services en ligne, de l'économie collaborative, tout ça. À l'époque, en 2016, c'était pas mal à la mode. Économie circulaire, tout ça. Et puis, après, ça a évolué un peu en une sorte de TripAdvisor, des services numériques. On les testait, on récupérait tous les avis. Mais on n'a jamais trouvé de modèle économique. Et donc, on a beaucoup travaillé dans deux, trois ans sur ce produit en pensant qu'on allait devenir riche et qu'on était des génies. En fait, on n'est pas devenu riche. On n'a pas changé le monde. On a vidé nos comptes en banque et on a beaucoup travaillé sur un produit dont personne ne voulait. Et c'était un gros échec. Je me suis pris en pleine gueule. Et qu'est-ce que tu apprends, justement, de cet échec ? Déjà, j'apprends beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, sur le fait qu'avoir une idée ne fait pas de toi quelqu'un d'exceptionnel. Les idées n'ont aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'exécution, c'est le fait de construire des choses, c'est le fait de rassembler une communauté. Ou de vendre, aussi. J'ai appris qu'il fallait trouver. Nous, on était un peu dans l'utopie des... Oui, mais Facebook, ils ont mis 7 ans avant de gagner de l'argent. Ou Airbnb, ils ont mis je ne sais pas combien d'années. Mais en fait, non. Dès le début, ils avaient des modèles économiques. Dès le début, ils avaient des signaux importants sur le fait qu'il y avait un marché. Alors que nous, pas du tout. Donc, oui, j'ai appris à me dire « Ok, si tu te lances un jour dans un autre projet, réfléchis à comment tu pourrais le monétiser. » Dès le début, ça ne veut pas dire que ce sera la bonne manière de monétiser. Ça veut dire comment tu essaies, que tu cherches des choses et que tu es à l'écoute des signaux. C'est-à-dire que les signaux te viennent de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Ce n'est pas toi qui dis « On va faire ça parce que ça, c'est important. » C'est plutôt « Ah tiens, je remarque que là, il y a un problème. » « Ah tiens, je remarque que là, les gens me font confiance. » « Ah tiens, là, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de ce sujet-là. » Donc ça, ça m'a servi plus tard quand je me suis lancé dans ma nouvelle aventure de relever 100 challenges à travers le monde parce que c'est un modèle un peu entre guillemets presque de créateur de contenu mais que moi, j'ai réussi à monétiser assez bien parce que j'avais cette vision aussi un petit peu entrepreneuriale et de me dire « Relever 100 challenges à travers le monde, c'est un jeu. » j'ai envie de continuer à jouer à ce jeu. Je n'ai pas envie de me presser de jouer à ce jeu parce qu'il y a une date de fin parce que je pars avec un tout petit pécule et que dès que j'arrive à la fin de mon pécule, je dois retourner dans un modèle plus classique. Je comprends complètement. D'ailleurs, Tim Ferriss, j'imagine que tu sais qui c'est. Tu as dû lire « La semaine de 4 jours. » De 4 heures, non ? De 4 heures, c'est 4 heures, ok. Bon, c'est 4 jours, non, c'est plutôt Gabriel Adal, notre actuel premier ministre qui a lancé ça. Ou certaines autres personnes, entrepreneurs, qui sont passées sur ce podcast, justement, qui nous ont parlé de « La semaine de 4 jours » avec Laurent Delaclergerie qui a lancé LDLC qui est le concurrent Amazon européen depuis Lyon et qui a plus de 2000 collaborateurs qu'il a mis pendant le Covid en mode « Semaine à 4 jours » et il a réussi à faire son tour de bras. Bref, je cloue la parenthèse. Je te parle de Tim Ferriss parce que, mine de rien, il a fait pas mal de défis lui aussi. Monétisation de son contenu. Il a un podcast qui est écouté à des centaines de milliers d'écoutes chaque épisode. t'as suivi ce modèle-là ou t'avais d'autres modèles en tête ? Comment ça s'est passé ? Ou le tien, tout simplement ? Écoute, j'avais pas un modèle précis. J'avais vu que certains réussissaient à en vivre. En France, il y avait Alex Vizio, par exemple, qui avait été le premier influenceur voyage, donc il a réussi à monétiser ce fait de voyager. C'était quand même assez incroyable. Lui, il s'est lancé, je crois, en 2010. Quelque chose comme ça, ouais. Donc, dix ans avant moi, il m'avait prouvé que c'était possible, en tout cas. Mais il n'y en avait pas beaucoup, des modèles. Tim Ferriss en était un, une grosse inspiration. D'ailleurs, moi, j'avais vu le modèle de newsletter payante chez les Américains. C'est le premier que j'ai testé. Après, ça me frustrait énormément parce que d'un coup, j'avais l'impression de devoir produire. Alors que moi, je partais dans une quête initiatique. Je ne voulais pas me forcer à écrire des articles parce que les gens avaient payé. Je m'étais plus dit, quand j'ai quelque chose à raconter, j'en fais une vidéo YouTube, puis j'écris un article. J'ai vécu quelque chose qui est utile. Du coup, ça mettait beaucoup de pression. Alors que j'avais réussi, je crois, au tout début, avoir une cinquantaine de gens qui payaient, peut-être 5 euros par mois, ce qui n'était pas énorme, mais ce qui était… Tu vois, j'avais vraiment très peu d'abonnés. Et si je faisais la ratio aujourd'hui avec l'audience que j'ai, j'en vivrais très bien. Mais finalement, j'ai repassé tous mes contenus en gratuit parce que je voulais toucher le plus de gens possible. Et je me suis dit que je prendrais l'argent ailleurs. Je n'avais pas spécialement envie de me rajouter cette pression. Ah, OK. Donc, oui. Et puis après, j'ai testé plein d'autres modèles, que ce soit les conférences, le coaching, les partenariats, l'influence. Quand j'ai commencé à avoir un peu de notoriété, j'ai fait plein de trucs. J'ai même fait acteur TikTok pour des entreprises à des moments parce que c'était pratique pour moi. C'est de l'argent un peu facile, entre guillemets. Mais moi, j'étais en mode survie aussi pendant quelques temps. Je n'avais pas beaucoup d'argent de côté. Et acteur TikTok, c'est rémunéré approximativement combien, si tu ne peux pas nous dire, ou une fourchette ? Je devais être payé 150 euros la vidéo. Et on m'envoyait un script. Et moi, je lisais le script. Je mettais ma caméra, je faisais le script et j'envoyais. Et après, les gens faisaient leur montage et tout ça. Et donc, c'était ouf, parce que j'en faisais parfois deux, trois d'affilée. C'est-à-dire, en 30 minutes, j'avais tourné trois, quatre vidéos, je les envoyais. Et franchement, quand tu es aux pièces, quand tu voyages, moi, je me disais, hop, là, si je suis capable de gagner 500 balles, je gagne deux semaines de voyage. Oui, je vois très bien. Donc, plutôt pratique. Plutôt pratique. Du coup, tu es parti voyager. Alors, tu quittes le monde des startups. En gros, quels sont les échecs que tu as pu... Ou en tout cas, moi, je n'aime pas trop ce terme d'échec parce qu'en fait, c'est que des rebonds. En fait, bien sûr, il y a des hauts et des bas. Il n'y a que des apprentissages. Comment tu ressors de cette aventure et qu'est-ce qui te permet de déclencher l'aventure suivante, quelque part, qui est l'aventure dans laquelle tu es toujours ? Eh bien... La manière dont je l'analyse aujourd'hui, c'est un peu une quête d'identité. C'est-à-dire, au tout début, ce qui m'a manqué, c'est cette paire d'identité. C'est-à-dire, mes potes étaient ingénieurs depuis plusieurs années, mais moi, non. Parce que je travaille sur ma startup, entre guillemets. Je l'étais sur le papier, quoi. Mais je n'avais jamais travaillé en tant que tel. Après, j'étais un entrepreneur, mais orphelin. Je n'avais plus de startup. Elle était morte. Et du coup, je faisais face un peu au jugement des autres. Et du coup, c'était un peu dur à porter. Et même moi, personnellement, je l'ai pris personnellement. Tu vois, c'était un coup dans mon égo d'avoir planté cette boîte. Et du coup, je suis parti en Amérique latine. Parce que là-bas, je pouvais être qui je voulais pendant deux mois en sac à dos. Et là, j'ai navigué du Chili au Pérou, en passant par le Brésil. Et là-bas, pour la première fois, j'avais cette identité de voyageur solo qui était cool. Je pouvais être un peu qui je voulais derrière ce masque. Et puis, c'est la première fois que je me pose vraiment des questions. Je commence à me demander ce que j'ai envie de faire de ma vie, quelles sont les erreurs que j'ai faites dans ma boîte et que je fais ma première bucket list. Tous les trucs que j'aimerais faire dans ma life, etc. Et voilà. Bon, j'ai dû revenir deux mois plus tard parce que je n'avais plus une thune. C'est une chose qui arrive. Surtout après, quand tu as planté une boîte, généralement, ton compte en banque, ce n'est pas comme quand tu réussis et que tu la vends. Donc, je suis revenu. Et puis là, c'était un peu la déprime. J'ai dû commencer à faire un CV, à faire des lettres de motivation. Et c'était bon, je retourne dans le droit chemin. Tu as essayé, tu as raté. Bon, ce n'est pas grave. Mais bon, à un moment donné, tu ne peux pas rester chez ta mère. Voilà quoi. Tu as 25 ans. Parce que j'ai monté ma boîte, j'avais 22 ans. Donc, en fait, je suis rentré. Je suis parti de chez moi très tôt. J'avais mon comérat part à 17 ans. Et en fait, je suis revenu à 25 ans parce que j'avais porté ma boîte. Je n'avais plus une thune. Là, c'était dur dans la tête. Ouais. Et en fait, pendant que je faisais ces CV, tout ça, un soir, j'ai ouvert un blog et j'ai écrit un article dans lequel j'ai expliqué toutes mes conneries, quoi. Tout ce que j'avais mal fait dans ma boîte. Il s'intitule « On s'est bien planté ». Il existe toujours. Et cet article a vraiment explosé. Je l'ai publié sur LinkedIn. C'était un de mes premiers posts LinkedIn. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai juste mis le lien. On me raconte souvent comment on réussit ces boîtes. Je vais vous les expliquer comment moi j'ai foiré la mienne. Et en fait, le texte n'est pas très bien écrit, mais en tout cas, ça venait du cœur. Et le post, je ne sais pas, faire demi-million de vues. Il y a eu des centaines de milliers de personnes sur mon article. Ça a été repris dans plein de médias différents. J'ai reçu 40 propositions d'emploi en une semaine. D'accord. Ok. Et c'est des offres d'emploi dans quel domaine ? Dans le monde des startups aussi ? Dans plein de domaines. Il y avait beaucoup de startups, mais il y avait aussi des grands groupes qui voulaient faire de l'innovation, des grosses boîtes qui voulaient lancer des startups en interne, ou même des postes de représentation où s'occuper d'un pubateur ou des trucs comme ça. Oui. Il y avait plein de trucs. En vrai, c'était cool d'être courtisé après avoir fait, après avoir enchaîné les désillusions pendant deux ans. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu n'as pas pris cette voie ? Tu en as pris une autre ? D'abord, j'ai pris cette voie quand même. Ah, ok. Il y a eu un petit temps entre les deux parce qu'il fallait que je remplisse mon compte. Tu renfous les caisses ? Oui, et que je prenne mon indépendance. Donc, j'ai pris un des 40 jobs. Les gars étaient très forts. Ils sortaient tous des meilleures écoles. C'était un peu ma revanche, je pense, sur ma deuxième année de prépa là où j'avais explosé en plein vol parce que là, j'arrivais dans une boîte où on était une vingtaine. Il y avait les fondateurs et ils avaient tous fait Polytechnique, HEC et tout ça. Et juste en dessous des fondateurs, en gros, moi, j'avais un poste qui était juste derrière eux. Et donc, j'avais du statut dans cette entreprise alors que j'étais de loin celui qui sortait de la plus petite école, même si ça aurait été une bonne école. Je pense que c'était un peu ma revanche. Et puis, j'avais un bon salaire, des bonnes conditions. Je vais dans le centre de Paris, tout ça. Mais je travaillais de 9h à 20h le soir et non-stop, quoi. Pour le rêve de quelqu'un d'autre. Après, ça, c'est le quotidien de beaucoup de gens ici à Paris. C'est pas cette boîte en particulier. C'est juste que c'est comme ça, quoi. C'est les règles du jeu. Et moi, je trouvais aucun sens là-dedans. Et très rapidement, j'ai perdu pied et puis j'ai manqué cruellement de sens dans mon quotidien. Et comment tu l'as trouvé ? Comment tu le cherches ce sens-là, justement ? Au début, tu ne le cherches pas. Au début, tu le subis. Au début, tu te dis, merde, il y a quelque chose qui ne va pas et tu ne sais pas trop. Et en fait, tu es censé avoir trouvé les ingrédients du bonheur. Tu es censé réussir. Tu as un bon job. Tu as 25 ans. Tu es bien payé. Tu as un bon statut. Tu vis à Paris. Et en fait, ça ne va pas. Tu te retrouves le soir dans ta douche à moitié bourré parce que tu as bu un verre avec tes collègues en terrasse et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que c'est vraiment important ? Pour moi, ça ne l'était pas. Du coup, c'est là où j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal. Et l'élément déclencheur, c'est mes premiers congés payés parce que je n'en avais pas eu avant. J'étais entrepreneur et je n'avais pas celui-là. étudiant, start-upper et puis ensuite, les deux mois à l'autre bout du monde, notamment en Amérique du Sud. Je n'étais pas payé. Tu vois, je n'avais rien à ce moment-là. Oui. Et là, je suis parti au Kyrgyzistan. Je fais un bon petit délire une dizaine de jours et là-bas, ce voyage était incroyable. il m'arrivait tellement d'aventures. Tu vois, j'ai gravi des pics. J'ai traversé les steps à cheval. Je dormais chez les nomades. Je me faisais potes avec les locaux. C'était incroyable. Je traversais la moitié du pays en stop aussi. D'accord. Comment tu l'as choisi, ce pays ? Comment il est arrivé dans ta liste ? Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est une amie qui... Une de mes amies du lycée, c'est l'Andrea, qui rêvait d'y aller. Bon, elle est venue me voir. Elle m'a dit, bon, il n'y a pas grand monde qui veut venir avec moi Kyrgyzistan, mais c'est mon rêve. Est-ce qu'elle avait une histoire familiale là-bas ? Elle m'a dit, je sais que tu aimes bien voyager. Est-ce que tu voudrais m'accompagner ? Je lui ai dit, ok, go, vas-y. Telle date. J'ai posé les vacances et on a proposé chacun à une autre personne que l'autre ne connaissait pas et on s'est retrouvé à quatre là-bas. C'était génial. Et après, on a vécu cette aventure tous ensemble et c'était très fort. Et moi, là-bas, je me suis fait une promesse, c'est celle de ne plus jamais me résigner face à mon destin et de me révolter et de faire quelque chose. Et ce voyage, je me suis dit, est-ce que ça ne pourrait pas devenir ma vie de faire ça ? Et pas juste une fois par an parce que j'ai économisé des jours et des RTT et des machins. Et du coup, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'il m'a fallu quelques mois en rentrant en introspection à me poser des questions difficiles, à remettre tout à plat, à faire un point sur mes finances, à me dire, OK, combien de temps je pourrais survivre si je ne travaillais pas ? Si j'ai le chômage, si je n'ai pas le chômage, c'est quoi les pires, c'est quoi les meilleurs scénarios ? Le pire scénario, c'était, je reviens à ma vie d'avant avec plein de souvenirs. Et le meilleur scénario, c'était, tout cartonne et c'est génial. Et la réalité, c'est souvent entre les deux. Et bon, finalement, c'était quand même un plutôt bon scénario qui s'est déroulé. Mais il y a eu quand même beaucoup de galères les premières années. Maintenant, c'est facile de voir le résultat quatre ans plus tard, mais la première année, la deuxième année, il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup de moments difficiles. Et voilà, voilà comment ça s'est fait. OK. Et donc, ensuite, tu pars dans cette aventure, tu quittes la start-up au bout combien de temps dans laquelle tu étais bien payé ? Neuf mois. Neuf mois. OK. Ensuite, bim, tu arrêtes et tu dis, OK, là, je commence à voyager. Et comment tu t'es dit, OK, c'est vraiment ça la vie que je veux avoir ? C'est ce voyage que tu as mentionné à quatre. Puis ensuite, tu t'es dit, OK, je pose ma dème où je fais une rupture conventionnelle trois, quatre mois après. C'est ça ? OK. Oui, c'est ça. Quelques mois plus tard, je ne sais plus combien de temps exactement après, mais peut-être six mois après. Et ouais, après, le résultat de cette introspection, c'était que j'ai commencé à dessiner les contours de ce projet, relever 100 challenges à travers le monde, qui est une convergence de plein de choses qui s'étaient passées un peu avant dans ma vie. et quand j'ai eu l'idée, ça me démangeait trop. Je n'étais plus motivé à aller travailler, je ne pensais plus qu'à ça. Et dès que j'ai été à mon réveil et que le premier jour de cette nouvelle aventure, où je ne suis pas allé travailler dans mon autre boîte, tout de suite, je me suis senti beaucoup mieux, beaucoup plus aligné, beaucoup plus motivé. J'avais trouvé un sens, j'avais trouvé un but et c'est ce qui m'a fait aller instantanément beaucoup mieux. Pendant longtemps, j'avais essayé de soigner un peu les symptômes de mon mal-être à coup de l'ordre personnel, à coup de psychanalyse, de tout ce que tu veux. Et en fait, ça a marché un temps, mais il fallait que je prenne le problème à la racine qui était mon quotidien, qui était ce que je fais de mes journées. Et donc là, j'ai tout de suite su que c'était un bon cheminement. Après, je me suis pris le COVID d'entrée, donc je me suis retrouvé confiné juste avant de pouvoir partir. J'ai trouvé l'idée de se sortir l'aide à travers le monde. J'ai quitté mon job et le temps que ça se termine, parce que j'avais une période de préavis, etc., le COVID est arrivé. Pas de bol, manque de timing. Manque de timing, mais ça n'empêche que, bon, COVID est temps, tu es sorti du COVID, tu as pu partir. Et donc, ce premier défi, comment tu l'abordes ? C'est avec excitation ? C'est avec envie ? Tu te dis tout de suite, je vais faire des vidéos, je vais prendre des photos, je vais écrire un blog derrière. Comment tu abordes tout ça ? Ouais, direct, je me suis dit, moi, je pense que c'est générationnel. J'ai toujours regardé beaucoup de YouTube, donc je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube et puis je vais raconter tout ça. À la Olivier Roland, avec vous ? Un peu. Ouais, pas trop. Enfin, je ne suis pas vraiment dans le même style, mais j'ai toujours aimé beaucoup cette plateforme qui est YouTube. J'ai toujours beaucoup plus appris sur YouTube que ce qu'à l'école. Et du coup, c'était naturel pour moi de penser à YouTube quand j'ai démarré. Et ouais, premier challenge, c'était de mémoriser mille décimales de pi parce qu'en fait, j'étais confiné. Ce n'est pas parce que j'étais confiné que je n'ai pas commencé. Je me suis dit, OK, comment je peux déjà démarrer à explorer ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi à explorer ? Pour moi, ça voulait dire expérimenter l'inconnu. Et l'inconnu, ça peut être plein de choses. Ça peut être les cultures, ça peut être la science, ça peut être les relations, ça peut être la spiritualité, ça peut être plein de choses. Et pour moi, ça a été mon cerveau. Je me suis dit, tiens, on m'a toujours dit que j'étais plutôt bon à l'école, mais moi, j'ai l'impression d'être incapable de retenir trois prénoms dans une soirée et je me perds tout le temps et le moindre itinéraire, je suis incapable de le refaire deux fois d'affilée. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bug dans mon cerveau. Je vais aller lui rendre visite et je vais me lancer un défi qui m'oblige à sortir de ce que je connais, c'est-à-dire mémoriser mille décimales de pi. Comment on fait ? Tu ne peux pas réciter juste une poésie, tu ne peux pas juste les apprendre bêtement. Tu ne peux pas utiliser ce qu'on a. On n'a rien appris à l'école qui permettait des réseaux de se casse-tête. C'est trop. Il n'y a pas de logique dans pi. Il n'y a rien. Et du coup, tu es allé voir Mister Olicard justement pour voir ce qu'il avait pondu sur YouTube là-dessus ? Oui, je crois que j'avais regardé une vidéo. Il me semble que j'avais découvert la méthode. En tout cas, les palais mentaux et la table de rappel. Peut-être grâce à lui, je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, j'étais allé voir tous les champions de la mémoire. Je crois que j'avais découvert la table de rappel avec lui. Après, j'avais trouvé que d'autres champions utilisaient ce qu'on appelle la méthode PAO pour personnages, actions, objets. Il essaie de factoriser un nombre constitué de deux chiffres en un personnage qui fait une action avec un objet. Et après, tu peux factoriser comme ça six chiffres. En gros, les deux premiers sont un personnage, les deux du milieu sont une action, les deux derniers chiffres sont un objet en une seule image. Et après, tu peux placer ces images-là dans des palais mentaux qui sont des endroits que tu connais très bien dans lesquels tu peux te déplacer avec une certaine logique et un certain système. Et en fait, c'était incroyable parce que moi, je pensais que ça me prendrait deux semaines et encore, j'étais optimiste selon beaucoup de gens. Finalement, ça m'a pris trois jours de mémoriser 1000 décimales de Pi. Et j'ai passé un jour et demi à construire mes outils mentaux et après, j'apprenais 100 décimales par heure. C'est-à-dire que si j'avais travaillé deux jours de plus, j'aurais pu faire 2000 décimales sans problème. Et ça, c'était dingue parce que d'un coup, je me suis rendu compte des capacités qui sommeillaient en nous et je n'ai rien d'exceptionnel. Vraiment, ma mémoire est vraiment moisi. Donc, n'importe qui avec ces méthodes, avec ces systèmes qui a les bons outils peut être capable de faire ça. Et encore une fois, les décimales de Pi, on s'en tape. Ce qui est intéressant, ce sont ces méthodes et c'est le fait de se rendre compte de tout ce qu'il est possible de faire quand juste on utilise les bonnes ressources. C'est clair. Et en fait, on a un conscient en inconscient. Quand tu as ton conscient qui va à 2000 bits par seconde, c'est génial. Mais quand tu sais que ton inconscient va à 2 milliards de bits par seconde et qu'il est en capacité d'emmagasiner un tas d'informations de dingue, c'est juste exceptionnel. Et encore une fois, comme tu dis très bien, c'est en effet avoir les bons outils, mais aussi, c'est avoir l'envie, la volonté d'y aller et poser l'intention. Et à partir du moment où tu as ces étapes-là, tu peux faire beaucoup de choses dont tu as dit. Et puis après, sans cesse, y aller. Ouais. Et après, c'est ça. Après, c'était de relever des défis un peu différents. L'idée, c'est qu'à chaque fois, je vais dans des zones de l'inconnu qui sont nouvelles pour moi, que je ne connais pas bien. C'est tout le principe de l'inconnu, en fait. Donc, une fois que j'avais bien poncé le sujet de l'apprentissage, j'ai fait quand même une vingtaine de challenges liées à ça, pour comprendre toutes les méthodes différentes. Tu peux mémoriser des noms, mais entre ça et par exemple dessiner un visage, ce n'est pas du tout le même mécanisme ou composer une musique, ce n'est pas la même chose. Donc, je voulais comprendre un peu tout le spectre lié à tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ma quête initiale qui était de montrer que tout peut s'apprendre, elle peut évoluer et elle peut devenir dépasser ses barrières mentales. C'est quelque chose d'encore plus vaste qui comprend l'apprentissage parce qu'à chaque fois, tu dois te mettre dans ta zone d'apprentissage entre guillemets qui est entre ta zone de confort et ta zone de panique un peu dans cette limite entre les deux. Et je me suis dit, tiens, maintenant, je vais aller plus dans l'inconfort, plus dans ce qui me paraît étrange, bizarre. Et c'est comme ça qu'après, les challenges ont un peu évolué dans leur typologie. Et donc, du coup, de plus en plus physique, on est passé du mental au physique, même si tout est interconnecté. Quel a été le défi le plus dingue ou en tout cas, celui qui t'a marqué le plus, toi, jusqu'à présent et pourquoi ? C'est toujours hyper difficile d'en choisir qu'un seul parce qu'ils m'ont tous marqué à leur manière, que ce soit d'aller plonger à 35 mètres en apnée ou de traverser le Sahara avec des nomades ou de survivre une semaine dans la jungle. J'ai appris tellement de choses sur des domaines très variés de la vie. Par exemple, sur le rapport à la nature quand j'étais chez les Bribri, tu vois, au Costa Rica. Ou quand je vais en Antarctique, je me nourris des histoires de tous ces explorateurs qui sont venus là avant moi et de leur rapport à ce que ça veut dire vraiment explorer pour eux. Mais celui qui m'a peut-être le plus touché, en tout cas celui qui a beaucoup raisonné aussi sur les réseaux sociaux puisque j'en ai fait un documentaire de 53 minutes sur YouTube et le truc a cartonné. C'était mon expérience en Muay Thai, je pense, en Thaïlande parce que j'ai rejoint un camp avec mon meilleur ami que j'avais embarqué cette fois parce que j'avais de plus en plus envie de partager mes aventures. Et on a rejoint ce camp à Koh Phangan, une petite île en-dessus de la Thaïlande, sud-est. Et on s'entraînait cinq heures par jour pendant un mois. Deux entraînements, donc un le matin, un l'après-midi, la sieste entre les deux et puis un peu d'écriture aussi pour documenter en chemin. Et c'était très dur et c'était incroyable et ça nous a poussé dans tous nos retranchements et à la fin, on a fini sur le ring de l'un des plus grands stadiums du sud de la Thaïlande, au Pet Bencha, à Koh Samui. Oui. Et dans un gros combat contre des Thaïs, expérimenté. Et on a chacun livré des gros combats en cinq rounds qui ont été jusqu'à la décision du jury. Voilà, je vous laisse aller voir le documentaire pour savoir si on a gagné ou si on a perdu. Exactement, c'est directement sur la première page de la chaîne YouTube d'Ulysse. Oui, c'est ça. Et là, on invite tout le monde à les regarder. Il y a un petit teasing aussi super intéressant qui est sur ton blog. C'est pareil, on mettra tous les liens dans les notes du podcast pour aller voir tout ça. Et mentalement, comment tu as géré ces moments de doute, de peur possibles ? Parce que mine de rien, on est sur un ring avec des personnes expérimentées, je pense que ça fait flipper un peu. Comment tu as vécu tout ça ? Ces moments, on va dire, des émotions qui sont dites négatives dans notre monde, mais en fait, elles sont toutes positives. les émotions parce qu'elles te permettent de faire quelque chose. Et ça vient du terme exmovere en latin qui veut dire bouger vers l'extérieur d'eux. Et donc, du coup, la peur, le doute, en effet, ça nous permet de bouger comme il faut. Comment toi, tu arrives à gérer ça ? Est-ce que tu as des techniques de relaxation ? Est-ce que tu… Je ne sais pas, tu te mets en mode vainqueur ? En fait, ça dépend des moments du défi. Sur un mois, tu peux passer par de nombreuses émotions, du doute, à la confiance, au désespoir, à la douleur, à la rage. Mais déjà, l'un des mécanismes que j'utilise beaucoup, moi, c'est de m'engager publiquement. Le fait de m'engager publiquement, quand j'arrive et je dis, par exemple, j'arrête l'alcool définitivement et que le poste fait 300 000 vues, bon, je peux te dire que j'arrête l'alcool parce que je n'ai pas envie de passer pour un rigolo. Et là, tu vois, samedi, ça fera un an que je n'ai pas bu. Il y a un an que j'ai publié ce poste-là. Pareil, quand j'arrive en Thaïlande, je dis, dans 30 jours, je vais aller me battre contre un Thaï. Et bien, c'est pareil. Tu as une certaine pression à le fait de l'annoncer publiquement. Et moi, je sais que je fonctionne à l'ego, c'est quand même, ça peut être un puissant moteur, l'ego. Et du coup, tu n'as pas envie de passer pour un peintre. Donc, tu dis, allez, je vais aller jusqu'au bout. Ensuite, j'ai d'autres mécanismes. Par exemple, le fait d'avoir amené mon meilleur ami et de... On a pris une responsabilité l'un vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, on va aller jusqu'au bout, on va se soutenir. Et moi, il y avait des matins, je n'avais pas envie d'aller courir. Il me tendait le basket. Lui, il y a des moments où il sortait d'un sparring. Ça s'était mal passé. Il s'était fait laver et d'un coup, je le sens down. Et du coup, moi, c'est ce qui a transformé aussi notre amitié. C'est-à-dire, quand on est devenu des frères d'armes, après, c'était incroyable. On vivait dans le même camp, dans le même bungalow, à 5 mètres du ring. C'était une expérience incroyable. Et donc, ces différents mécanismes, aussi, je me dis maintenant, je ne sais pas, tu sais, pendant longtemps, j'ai mis mes... On parlait de l'ego tout à l'heure. J'ai mis mes services, mes projets au service de mon ego, comme ma start-up, par exemple. Le but, c'était de devenir riche, de gagner en notoriété ou autre. Et là, c'est plus l'inverse. Je me dis, bon, j'ai un ego, de toute façon, c'est trop difficile de m'en détacher. Comment je peux le mettre au service de mes projets ? Comment je peux me dire, OK, là, tu t'es engagé, tu as engagé aussi un filmmaker, tu as mis des coûts. Tu vois, c'est un peu un biais cognitif aussi. C'est le biais des coûts engagés. Souvent, c'est un biais qui nous dessert. Moi, il me sert. C'est-à-dire, je vais beaucoup investir dans quelque chose, comme ça, après, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Et c'est souvent, quand tu vas jusqu'au bout, que les histoires sont belles. Bien sûr. Qu'on perde ou qu'on gagne le match, en fait. Déjà, c'était une première victoire d'arriver à la fin de ce camp qui était éprouvant. Et puis après, l'histoire peut être de plus en plus épique. Ça, c'est des aléas. Mais donc, plusieurs mécanismes comme ça. Et aussi, je me crée une phase de vie. J'appelle ça les phases de vie. C'est-à-dire, pour un challenge, je vais me mettre dans une phase où je vais dédier ma vie à ça. C'est-à-dire, je ne vais avoir rien d'autre, aucune distraction extérieure. Quand je faisais le camp de Muay Thai, je vivais Muay Thai toute la journée. Je bouffais avec eux. J'allais voir les matchs de Muay Thai le soir. Je dormais sur le camp. Quand je fais de l'apnée, je vis apnée. Tous les jours, je fais de l'apnée. Je me réveille, je médite. Le soir, je fais des apnées statiques dans mon lit. J'essaie de me relâcher. Je suis dans le délit quand je vais dans le Sahara, je coupe mon téléphone et je vis avec les nomades et je bois le thé toute la journée avec eux. Je me mets dans la phase de vie dédiée qui fait que c'est presque un peu de l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. C'est-à-dire, tu te conditionnes à vivre ce truc et du coup, tu te dis, bon, j'ai tant de jours pour faire ça. Après, c'est un luxe parce que j'ai beaucoup de liberté. Je n'ai pas d'enfant, j'ai très peu de contraintes. J'ai viré toutes mes possessions. Quand je suis parti, j'ai tout donné. Il ne me reste plus que 75 objets que j'ai mis dans un sac à dos qui me permet de bouger facilement. Je suis conscient que c'est un luxe. Mais voilà, il y a peut-être des petites choses à apprendre qu'on peut réintégrer dans son quotidien pour faciliter le fait d'arriver à ses objectifs. Parce que là, on n'est pas obligé d'aller faire un camp de moï-thai. Si tu veux aller courir en 10 kilomètres, commence par mettre tes pompes à côté de la porte de chez toi. Non, mais carrément. Et quel message en effet, tu pourrais donner si on décortique ça ? C'est un, ok, je choisis un défi. Même, on commence par un petit, un 10 kilomètres ou même un 5 kilomètres pour certaines personnes. Et donc, on part là-dessus. Publiquement, on le dit à ses proches, à ses potes, sur Internet, partout on peut. Parfois, on peut amener ses potes ou son frère, sa sœur, bref, il y a quelqu'un qui va venir se motiver avec toi pour un défi à deux, à trois ou à plusieurs. Partenaire de responsabilité, j'appelle ça. Partenaire de responsabilité, ok. Qui va te tenir, tu sais, c'est-à-dire, si je ne le fais pas, voilà, je te dois un soin parachute. Tu es obligé de le faire. Et après, tu peux te mettre une récompense aussi. Si on le fait jusqu'au bout tous les deux, on se récompense comme ça. On se fait plaisir, on se paye notre stage de parachutiste ou n'importe quoi. J'ai pris cet exemple loisard, mais du coup, quelle était la petite victoire ? En tout cas, qu'est-ce que vous vous êtes payé à la fin du stage ? Ah bah, nous, on avait un enjeu encore plus grand, c'était le documentaire. C'est-à-dire, j'avais un filmmaker qui était là et donc, on avait un film. C'était notre récompense. C'était le film de tout ça. Et on voulait créer une belle histoire, quoi. C'est pour ça qu'on ne lâchait pas. Et on voulait aussi raconter l'histoire des gens chez qui on était. Tu vois, chez Jojo, Bam, Pet, nos entraîneurs. On voulait que cette histoire elle éclate au grand jour. On voulait qu'il y ait de la reconnaissance et on voulait les rendre fiers. Donc, on avait plein de motivation. OK. Ce qui est chère, c'est qu'il fait un pourquoi fort, quoi. Ouais, savoir pourquoi on fait les choses, c'est juste essentiel. Et d'autant plus que quand tu passes dans des moments de doute, de peur, de colère, et puis de joie, de grande joie, c'est important d'avoir la roadmap, en tout cas, pseudo roadmap en tête. Et ça, c'est clair. T'as une personne, toi, qui t'inspire plus que n'importe qui d'autre ou des personnes qui te drive, toi, aujourd'hui, même que tu connais pas forcément, mais en tout cas, qui t'inspire. Ouais, il y en a plusieurs. Alors, du plus ancien au plus récent, je pense le plus ancien, c'est Miyamoto Musashi. C'est un samouraï qui a vécu à l'air des dos qui m'inspire beaucoup. J'ai lu son livre Le Traité des Cinq Rouges, j'ai adoré. Sa vie a été romancée aussi dans un manga qui s'appelle Vagabond, qui est génial, qui est magnifique. Je vous recommande si vous aimez les belles histoires, les beaux dessins. C'est un vrai chef-d'oeuvre. Et ce gars-là a mis sa vie en jeu sur plus de 60 duels. Et il a toujours un moyen de s'en sortir. Et puis, il est allé dans une quête de sens, lui aussi, où il a creusé ce que ça voulait dire, le fait d'être un artiste, que ce soit un artiste martial ou un artiste dans la vie. Parce que Bruce Lee appellera plus tard l'expression honnête de soi. Et Bruce Lee, qui est une grosse inspiration qui, selon moi, est aussi un peu une réincarnation de Miyamoto Musashi. Parce que lui aussi cherchait le chemin le plus rapide vers la victoire. Comme Miyamoto Musashi, il conclut... En fait, son livre s'appelle Le traité des cinq roues. Gorin no Sho, je crois, en japonais. Et donc, chaque roue, c'est un élément. Le feu, l'eau, l'air, je ne sais pas quoi. Et le dernier, c'est le vide. Et donc, il conclut sa quête par la compréhension du vide. Qu'est-ce que ça veut dire, le vide ? Et pour lui, c'est de ne même plus être dans l'action, dans la pensée, mais d'être juste dans la réaction naturelle avec ton environnement. C'est-à-dire que quelqu'un m'attaque, naturellement, mon corps va bouger pour trouver le coup le plus efficace pour remporter la victoire. Quand tu crées ce vide, en fait, tu es sur une toile blanche sur laquelle tu peux peindre n'importe quel mouvement et être le plus efficace possible. Et j'étais très inspiré par ça, surtout avec tout ce que j'ai fait dans l'apnée, où ton but, c'est justement de faire le vide, de te relâcher le plus possible et de ne faire qu'un avec l'eau et d'accepter la pression. Et c'est ce que dit derrière Bruce Lee. C'est pour ça que je pense que c'est un peu sa réincarnation. Bruce Lee, c'est une grosse inspiration pour moi. Bruce Lee qui va dire « Be water, my friend ». Tu vois, il dit « L'eau, the water can crash, enfin, the water can flow, it can crash, be water, my friend ». Tu vois, c'est devenu bien aussi fluide que possible. Mais voilà, j'adore Bruce Lee parce qu'il a une philosophie de vie qui est incroyable qui s'appelle le Jeet Kune Do, qui est aussi un art martial mais qui est à la base aussi une philosophie de vie. Et l'adage du Jeet Kune Do, c'est n'avoir aucune limite pour limite, n'avoir aucune méthode pour méthode. Et ils ont un mantra, ça absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui n'est pas. D'accord. Ok. Bon, je vais aller creuser un peu plus cette technique ou en tout cas cette philosophie de vie. C'est assez intéressant, en effet. Et c'est vrai que l'Asie, tout ce qui est la Chine, les Japon, notamment, pour citer des pays, ont réussi à mettre en avant des techniques. Les Mongols, déjà à l'époque, aussi, avaient des techniques de méditation, de réflexion, de l'art. En effet, il y a l'art martial, mais il y a l'art au sens large du terme avec un grand A qui est vraiment présent partout. Et ça, c'est assez fantastique et on a beaucoup à... C'est pareil, même pour le Japon, là, pour le thé, nous, tu donnes un Français, tiens, voilà une tasse de thé, le réflexe va être de le sentir. Un Japonais va être de l'écouter, de le regarder et puis ensuite de le déguster. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout la même approche que l'on a derrière et il y a plein d'exercices dont j'ai eu l'occasion de faire avec des grands dirigeants et quand tu es avec des personnes qui sont au Japon, ces exercices, en fait, ne fonctionnent pas du tout parce qu'en fait, tu as un Américain, un Français, un Suisse, un Italien, etc., ça fonctionne très bien. C'est des méthodes de relaxation et de coordination entre êtres humains. Mais en fait, les Japonais, ils arrivent directement à se bien coordonner en équipe par la relaxation et notamment par la respiration. Et c'est ça qui est assez fabuleux. Oui, oui. La méthode ABC, notamment, qui est assez connue dans certains milieux entrepreneuriaux. Et donc, oui, vraie différence entre Asie, Occident. Tu t'aimes bien l'Asie, du coup, j'imagine. Tu retends régulièrement, comment tu dois vivre là-bas ? Non, mais c'est un lieu, c'est vaste. L'Asie, c'est très grand entre l'Asie centrale au Kyrgyzstan et la Thaïlande. Il y a un monde. En Inde, en Russie. Oui, mais j'ai des lieux coup de cœur comme ça, des endroits où je me sens chez moi, notamment cette île où il y a le camp de Muay Thai. Et je suis très inspiré par leur philosophie de vie. Et ouais, quand je lis la vie de Musashi qui se passionne et du combat, mais qui derrière aussi va faire de la peinture, va faire l'art du jardin, va faire plein de choses et se posent des questions qu'on voit. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'attire là-dedans. Je rêve d'aller faire un documentaire sur ces traces au Japon. Le Japon, je ne suis encore jamais allé. C'est l'un des pays dans lesquels j'ai le plus envie d'aller. Je rêve d'aller vivre 100 jours chez les Moines Shaolin aussi en Chine et d'en faire un film aussi. Il y a beaucoup de choses qui m'appellent là-bas et puis la bouffe. Et ouais, tu vas au Japon, bien sûr. Après, l'Asie, la Thaïlande, elle est exceptionnelle aussi. La bouffe est dingue. C'est génial. Les food courtes là. Tu sais, tu te balades dans la rue, tu manges dans la rue. Moi, j'adore ça. Ouais, ouais. Ça grouille de partout. Ouais, c'est dingue. Il faut y mettre un peu épicé, mais c'est ça qui est cool. Le seul traître, c'est la coriandre qui s'en foutait partout. C'est insupportable. Mais sinon, ça va. Ouais, ouais. En effet. Sinon, ça va. Le piment aussi. Ça m'est arrivé, notamment dans... Je me souviens, j'étais à Bangkok et là, je me dis, tiens, je vais manger la même chose que ceux qui sont en train de construire le bâtiment à côté. Je me mets sur une petite roulotte là à côté et je dis la même chose. De toute façon, il y a que ça à manger. Et je vois une sorte de grosse plâtrée de riz, mais je voyais bien qu'il y a des trucs en dessous et c'était pimenté comme pas possible. J'ai quand même terminé mon assiette avec un coup de grand coca tout chaud. Solide. Mais ouais, parce que je n'allais pas boire dans la gamelle qui était ouverte de crainte de choper quelque chose. Mais ouais, c'est cool. Et l'Asie, vraiment, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore allés, allez-y. Franchement, c'est un environnement qui est tellement différent de chez nous, la France, pour ceux qui sont en France. Il faudrait découvrir ça. Absolument. C'est pas les mêmes philosophies, ouais. Ouais, ouais, complètement. Quels sont tes projets futurs, là ? Donc, il y a le bouquin que tu es en train de sortir. Ok, c'est bien, mais ça va t'alimenter pendant quelques semaines, quelques mois. Mais après, c'est quoi la suite ? Bah là, écoute, on enregistre le 3 juin. Jusqu'à fin juin, je suis en promo et après je vais prendre un peu des vacances entre guillemets. C'est bizarre pour moi, mais je vais voyager sans documenter, juste pour moi, pour reconnecter avec certaines choses. Je vais aller voir mon meilleur ami au Canada et on va faire une préparation physique tous les deux. Lui, il prépare un marathon, je vais y passer l'été. Ok. Et moi, j'ai un objectif sportif pour novembre qui est de finir un irox en moins d'une heure et demie. Donc, je vais voir, j'aimerais bien faire mieux. mais un irox, c'est une course fitness qui est une sorte de dérivée du crossfit où il y a 8 kilomètres de course et chaque kilomètre, il y a une épreuve physique entre les deux. Ça peut être de faire 1000 mètres au rameur, 1000 mètres au skier, de 100 wall ball, par exemple, si c'est des grosses balles assez lourdes que tu lances ou alors une certaine distance en faisant des burpees, des fangs, c'est horrible. Ça fait bien mal, ouais. Très, très mal, mais c'est cool parce que c'est assez équilibré, assez varié. Là, pareil, j'ai annoncé mon objectif et du coup, maintenant, je suis engagé. Et puis, je construis un chez moi. J'ai longtemps cherché un lieu dans lequel m'implanter, avoir un premier ancrage pour mettre un peu fin à ma vie de nomade et le début de ma vie d'explorateur. C'est-à-dire avoir un lieu dans lequel je peux rentrer, me ressourcer, me reposer, réfléchir, planifier, documenter. Et du coup, là, je construis une tiny house qui verra le jour en septembre. Donc, je vais l'assembler moi-même avec une petite équipe aussi qui m'aide. Je veux mettre la main à la pâle pour essayer de comprendre un peu, arriver à faire des choses de mes mains. Ce qui a toujours été une frustration pour moi. Je suis vraiment de la génération où tu me donnes un ordinateur, tout va bien, tu m'enlèves un ordinateur, je ne sais plus rien faire. Et j'ai envie d'apprendre à bricoler, j'ai envie d'apprendre à planter des clous et comprendre comment ça fonctionne. La plomberie, un, deux, trois trucs. Voilà, je vais faire ma tiny house. OK. Et dans quel coin de France, d'Europe, du globe ? En Charente-Maritime, donc à une heure de Bordeaux, en plein milieu de la nature. C'est dans un terrain, un joli terrain qui s'appelle la maison des créateurs qui appartient à Kylian Talon. Je récupère un petit bout de terrain dans lequel je vais faire ma tiny, au plein milieu entre deux arbres, jusqu'à dans la forêt, pas très loin d'un étang, juste derrière, il y a les vignes. J'adore. OK. Bon, nickel. Ravide en tout cas que tu puisses avoir cet ancrage. C'est vrai que c'est hyper important d'avoir une zone de ressources où tu te sens bien chez toi, où tu peux te ressourcer, tu peux planifier, tu peux t'orchestrer le reste de ta vie. Recevoir aussi, c'est important. En tout cas pour moi, je parle de pouvoir recevoir des gens que tu aimes aussi, avoir un espace pour ça et puis se lancer dans d'autres aventures derrière. Recevoir à fond, la tiny, elle vient se mettre dans un collectif où il y a des chalets, il y aura d'autres tiny, etc. pour accueillir ma tribu et de créer des événements trop bien. Moi, je rêve de construire un peu mon village. OK. Donc, avec toi en tant que mère de village ? Non, moi, je ne serai pas le meilleur. On prendra quelqu'un d'autre. Ça marche. Quelle est ta journée type si tu en as une ? J'ai envie de dire, est-ce que tu as des routines particulières en fait ? Par exemple, en te levant et avant ton coucher, à certains moments de la journée, est-ce qu'il y a des trucs particuliers que tu me fais particulièrement ? Non. Très peu parce que c'est très dur quand tu voyages tout le temps. Mon carnet quand même. Le matin, je l'ouvre, je note mes intentions de la journée, mes objectifs. Le soir, je fais mon petit reporting, puis je le referme. C'est généralement le dernier truc que je fais le soir. OK. Mais sinon, je n'ai pas énormément de routine. Tu vois, là à Paris, c'est un peu la folie. Quand je suis dans la nature, c'est différent. Je vais plus prendre le temps d'écrire, de lire. Quand je suis à l'aventure, je me mets à fond dans l'aventure, je me mets dans les routines nécessaires. Donc, ouais. J'aimerais bien avoir plus de routine. Ouais. OK. Je pense que tu as les mécanismes en toi pour pouvoir les poser. Tu sais comment les faire. Il manque un lieu, en fait. Il manque de quoi ? Plus d'ancrage. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Quelle relation tu as avec la spiritualité, Ulysse ? Pour moi, ça fait partie de mon quotidien. Tu sais, quand tu te poses la question du sens des choses, mon livre s'appelle « Mille jours en quête de sens », forcément, tu commences à regarder un peu au-delà ce qui se passe ou alors dans ton intérieur très profond. Alors moi, ce n'est pas forcément à travers des religions, même si j'aime bien aller me faire draguer par telle ou telle religion, regarder ce qu'elles ont à dire, essayer de comprendre pourquoi tel ou tel message. Mais pareil, un peu avec la philosophie de Bruce qui dit « Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui est propre. » Et moi, je suis plus, c'est plus une quête spirituelle dans le voyage. Tu sais, j'ai eu l'opportunité de côtoyer plein de tribus, de plein de cosmogonies différentes, de rituels, de drogues aussi parfois, des psychédéliques, des trucs avec des champignons, avec des tabac moulus, avec des machins quand vous soufflez dans le nez. Et ça a vraiment élargi ma perception de la réalité, de la nature de la réalité. C'est un sujet qui m'obsède beaucoup, qui rejoint aussi d'ailleurs ma passion pour l'espace et pour l'univers, tout ce qui se passe dehors et toutes les théories. Quand tu commences à t'intéresser à tout ce qui se passe dans les trous noirs, aux théories de la réalité simulée, à tout plein de choses comme ça, tu ouvres une vraie boîte de Pandore qui est fascinante à creuser et qui pour moi rentre dans le domaine de la science et de la spiritualité. Ouais, ouais, ouais. C'est étroitement lié. En effet, tu parles du trou noir, notamment, même tout ce qui touche à l'espace. Ouais, il me tarde de pouvoir voir aussi la Terre de là-haut et puis de me tourner et puis de me laisser emporter par ce qu'il y a dans l'infini et l'au-delà, comme dirait certains. C'est vrai que ça, c'est... Mais ouais, c'est un mix de philosophie, de science et puis de spiritualité. Ouais, je te rejoins. Ouais. Si je peux recommander un livre là-dessus, il y en a un qui s'appelle Sum, S-U-M, deux points, Forty Tales from the Afterlives. Donc, en français, 40 nouvelles de la vie après la mort, de l'au-delà. Donc, je ne sais pas s'il existe en français, mais Forty Tales from the Afterlives, c'est un livre génial où il y a 40 petites nouvelles qui se lisent en moins de 5 minutes. C'est toujours la même situation initiale. Tu es mort. Que se passe-t-il ? Et à chaque fois, il va trouver des scénarios différents. On a l'habitude de quelques scénarios en mode, bon, soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer, soit il ne se passe rien, un nihilisme total, soit tu es réincarné, soit tu deviens un petit esprit qui se balade. Bon, lui, il en a trouvé 40. Donc, ça pousse à la créativité, ça pousse à la recherche et chaque scénario sur ce qui se passe après ta mort te fait beaucoup réfléchir sur la manière dont tu vis maintenant. Ok. Je pense que je vais aller acheter ce bouquin, bien sûr, avec un certain nombre d'entre eux et notamment le tien que je n'ai pas encore acheté mais qui est sorti il n'y a pas très, très longtemps. Je prends cette excuse, bien entendu. Et c'est vrai que la philosophie de vie, en effet, on n'a que 1440 minutes par jour en tout cas dans un monde conscient, vivant comme on le conçoit en tout cas. Et on ne sait pas quand tout ça va s'arrêter. L'idée, c'est de prendre du plaisir en apportant quelque chose à l'univers, au monde dans lequel nous vivons. Toi qui aimes bien la philosophie asiatique, il y a le fameux ikigai qui est pas mal exploité, mine de rien, mais qui permet avec ces quatre sphères en fonction de ce que j'aime, en fonction dans lequel je suis bon, comment je peux être payé et comment je peux donner au monde ou qu'est-ce que je peux donner au monde avec les trois autres sphères. En fait, c'est trouver son ikigai, trouver un peu sa raison de vivre et même si ça, c'est mouvant en permanence, mais c'est important de bien le trouver, en tout cas, de le chercher. Quête de sens. Je parle beaucoup de l'ikigai dans mon livre. C'est un sujet récurrent et je questionne un peu les gens que je rencontre dans les voyages sur leur ikigai. C'est important, tu vois, j'étais avec Yann Arthus Bertrand toute l'après-midi, il faisait la projection des 15 ans de home et puis il était juste à ma gauche pour la projection et on a passé pas mal de temps à discuter ensemble et on va peut-être faire des projets ensemble dans les prochaines semaines, mois. Et c'est vrai qu'Yann Arthus Bertrand se questionne aussi beaucoup là-dessus, bien sûr, environnementalement parlant, parce qu'il a vu tout un tas de choses. Déjà, il y a 15 ans de ça, home, ça passe hyper vite, mais il y a 15 ans de ça, tu voyais les vraies problématiques qu'on avait aujourd'hui, on est à un niveau, une échelle qui est encore supérieure sur la partie écologique. Mais ouais, c'est quel est le sens de tout ça ? Yann Arthus Bertrand parle de pourquoi il a fait tout ça pour susciter des prises de conscience, pour être un passeur quelque part un passeur d'images, un passeur de sons, un passeur tout simplement de philosophie de vie. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et ça, il faut laisser la vie nous le décider ou décider de la vie. Magnifiquement, bien dit. Du coup, on est OK sur les habitudes ou en tout cas les choses que tu peux faire dans ta journée, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, tu aimerais bien. Comment tu fais, toi, pour être une meilleure personne ? C'est une question bien difficile, ça. Je fais de mon mieux. Je pense que c'est, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Je me lève chaque matin et je me dis, bon, une phrase que j'ai écrite il n'y a pas longtemps, c'est que comment je peux devenir un maillon fort dans la chaîne des générations ? J'aime bien cette idée de se dire, on peut tous partir d'une chaîne, même si on a tendance vite à l'oublier. Et comment est-ce que je peux être un maillon faible de cette chaîne, je peux casser des chaînes ou alors je peux être un maillon fort et soutenir une longue chaîne sous moi. Ça peut être en enfantant ou autre, ou ça peut être à travers des idées, ou ça peut être à travers plein de choses. Et donc là, je suis dans ces questionnements en ce moment et j'ai l'impression que devenir un maillon fort fera de moi une meilleure personne. C'est un paradigme, une manière de voir les choses, je ne sais pas si c'est la vérité. Non, en tout cas, c'est ta croyance et du coup, tu te projettes là-dedans et tu te renforces en apprenant notamment, en expérimentant et puis en montrant justement comme tu le fais sur les réseaux sociaux, notamment avec YouTube, avec Insta, avec LinkedIn, avec TikTok. Oui, c'est des outils tout ça, tu vois, c'est des outils pour montrer que c'est possible, pour montrer qu'il y a d'autres schémas qui existent et pour inciter aussi ceux qui me suivent à tenter des trucs. Oui, carrément. Est-ce que tu as un gringri, une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits mais qui toi, en une quatre coups durs, bam, tu balances ce mantra ou tu fais un geste ou tu fais quelque chose ? J'ai rien qui me vient là tout de suite. Est-ce que c'est des gris-gris, moi ? Je ne crois pas. En quatre coups durs, qu'est-ce que je fais ? Je me parle beaucoup, moi. Oui ? Oui. S'il y avait une caméra dans mon salon, les gens me prendraient pour un fou parce que je fais vraiment beaucoup de temps à me parler, à me motiver, mais écoute, je ne crois pas que j'ai ça. Ok. Tu en as un, toi ? Je n'en ai pas toujours non plus, c'est par phase et ça dépend aussi de la problématique mais tu vois, moi aussi, je peux me parler pas mal en cas de coup dur, tu te motives, tu dis, allez, vas-y, Quentin, ça peut le faire, allez, on y croit. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui sont assez instinctifs. Après, j'ai une philosophie de vie qui est une croyance profonde sur le fait que la vie est toujours bien faite. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque coup dur que je peux avoir dans la vie ou du moins qui me semble un coup dur ou tu es dans des énergies plutôt basses, je sais que voilà, la vie est toujours bien faite, il y a des messages derrière, qu'est-ce que tu peux apprendre derrière, comment je peux rebondir et puis en fait, il y a un mécanisme presque instinctif qui vient chez moi mais par contre, j'ai cette phrase-là qui revient et d'ailleurs, elle est affichée à un endroit stratégique de mon appart où justement, je suis là, claque, je me le redis. J'en ai une de phrase aussi, tu as raison en fait, à laquelle je peux me rattacher dans ce moment dur. C'est bien d'avoir un mantra aussi. Derek Sper, il appelle ça « Useful, not true ». Parfois, il y a des trucs qui ne sont pas forcément vrais mais qui toi t'aident et c'est trop bien. Moi, la mienne, je ne sais pas si elle est notre chose mais en tout cas, la vie n'est pas un problème à résoudre, c'est un paradoxe à expérimenter et à chaque fois que je me trouve face à des situations où je me tiens absolument que je prenne telle ou telle décision ou machin, il y a des fois, je me dis en fait, ce n'est pas grave, je peux faire les deux mais c'est contradictoire, on s'en fout. Encore une fois, la vie n'est pas un problème à résoudre, c'est un paradoxe à expérimenter. Exactement, un paradoxe à expérimenter. J'aime beaucoup cette philosophie de vie et surtout le fait de, tu vois, Yann Arthus Bertrand me parlait hier, en effet, agir, c'est le bonheur et en fait, je suis assez d'accord avec lui dans le sens où une personne qui n'agit pas en fait, je veux dire, ne fait rien, bon, à un moment donné, tu n'expérimentes pas le bonheur ou d'autres émotions qui fait que derrière, tu vas pouvoir trouver quelque part le bonheur et donc d'être dans l'action permet de susciter du bonheur à un moment donné, même s'il n'est pas immédiat, ça peut susciter. Je trouve ça assez intéressant en tout cas comme approche. Ok, intéressant. Comment on peut te joindre ? Est-ce qu'il y a un réseau social en particulier où on peut aller naviguer sur LinkedIn, TikTok, Insta, sur ton blog, s'inscrire parmi les 20 000 suiveurs de ta newsletter ? Comment, voilà, si on veut te joindre ? ben le, ça c'est sur mon, donc, ulyssluver.com, il y a ma newsletter, ouais, puis on peut répondre à n'importe quel mail, c'est moi qui suis de l'autre côté ou m'écrire directement à hey atuelessluver.com. Sinon, sur Instagram, c'est globalement là où quand même, je réponds le plus aux messages parce que c'est là où j'ai la plus petite communauté. Ok. C'est là où je suis le moins sous l'avalanche de notifications. Donc, ouais, Instagram, je pense que, ouais, réseau privilégié pour les, pour vraiment échanger, quoi. Ok, bon, mais je pense que le message est passé. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs ? Pas forcément. Tu me prends au dépourvu, là. Non, pas forcément. Bah, écoute, déjà, merci pour l'invitation et puis, non, c'est juste, je ne sais pas, moi, j'aime bien, c'était de se mettre un peu dans cette posture de l'explorateur et de se dire, ok, bah, pour revenir à ce qu'on disait dans l'introduction, tu vois, d'aller expérimenter l'inconnu et de voir ce qui se passe et d'en tirer ses propres conclusions et de, peut-être, il y a des gens qui ne sont pas d'accord ou ils ne sont pas contents mais on s'en fout, c'est nos propres expériences et après, on peut les partager avec ceux chez qui ça résonne, quoi. Et ce n'est pas grave si ça ne résonne pas chez tout le monde et déjà, si on peut avoir un impact positif dans la vie d'une personne, peut-être, ça vaut le coup d'aller faire ce truc qui nous fait un peu peur, quoi. Ouais, allons expérimenter, soyons les explorateurs de notre propre vie et puis surtout, allons lire « 1000 jours en quête de sens » signé Ulysse Lubin. Merci infiniment pour cette heure passée ensemble, Ulysse, ce qui nous a permis de nous projeter un peu dans ton livre mais surtout, de nous projeter dans ton histoire jusqu'à présent et nous laisser divaguer dans les différentes sphères qui t'animent et puis, toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une personnalité toujours aussi inspirante comme Ulysse Lubin et puis surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vous, dormez bien, mangez bien, faites-vous plaisir et puis, apprenez plein de trucs, ça, c'est hyper important. Salut, ciao, ciao. Salut, bye. Bye.